et bonjour bonjour bienvenue à tous bienvenue sur la chaîne des guidances de mamina merci à vous d'être là bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne bienvenue aux anciens et aux fidèles et bienvenue aux gens de passage alors j'ai une petite vidéo pour un message de ton âme alors t'as entendu comme ça craqué maintenant on va pas rigoler ça va pas rigoler alors comme dans la guidance de la pleine lune on parle de te reconnecter aux animaux que ça peut t'aider donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre et aux énergies de la forêt on parle beaucoup d énergie de la forêt donc je vais prendre doit déjà un quart conseil une carte conseil de ton âme de deux esprits animal sauvages et inconnus qui pourraient t'aider qui peuvent t'aider là dans ta problématique et puis on verra après au fur et à mesure on verra on verra je verrai peut-être une carte conseil de des esprits de la forêt ouais on va en faire ça comme ça et voilà et après on verra attend je vais juste prendre ouais les esprits de la forêt ok ça marche donc on y va pour un message de ton âme et des animaux de pouvoir qui peuvent t'accompagner ce qui est bien quand tu rentres c'est que tu trouves tout de suite c'est à nouveau c'est quelque chose que je j'apprends là c'est magique ok pardon de t'avoir secoué mais c'est ça je suis là pour secoué ok allez je vais d'abord sortir les jeux j'espère que tout le monde va bien je vous invite à garder votre discernement c'est un message des énergies générales j'ai pas personnalisé donc je dis toujours prenez ce qui vous fait du bien prenez ce qui vous aide à avancer et le reste laisser de côté ne c'est pas la peine d'essayer tout mentalisé tour à ses fins je dirai vous avez compris un on ce qu'elle prenez que ce qui vous fait du bien c'est le butin c'est le but c'est le jeu ma peau bus est donc un message de la voix de votre âme des esprits j'aime beaucoup ce jeu ok les esprits de la forêt et puis après on va aller on y va c'est parti un message clair avec l'oracle de la voix des âmes message un message de ton âme message que tu as besoin d'entendre de tes vies qui ont envie de te transmettre ce matin à 9h09 j'ai fait la première à 8h08 à 9h09 message de ton âme que tu as besoin d'entendre ok on y va karma c'est un trait à car moi donc je t'invite aussi oui voilà toi tout dès que toi tout part de toi c'est ce que j'entends tout part de toi je t'invite voilà ce que je veux dire à apprendre des énergies de centrita donc on parle de carme par deux deux on parle de je vais d'abord toutes les sorties et puis après je lirai le message des cartes puis comme ça j'ai sorti tout et je vous dis ce que je ressens donc là on parle de carma donc c'est voilà la conséquence d'actions dans le passé qui sont là en train de ça est un lien l'impact il est là tu vois tu as poussé le domino un jour et là tu es au bout du domino à ce qui se passe là en ce moment ton âme tu dis c'est carma et carma il punit pas ok le karma il te montre que tout part de toi c'est tout est ce que j'entends aussi si tu peux te libérer des mémoires karmiques en toi comme je les portais ok l'animal le loup le karma le loup je vais en prendre un deuxième le karma le loup si tu joues au loup toute ta vie d'un moment le loup tu vois ce que je veux dire il est chassé au bout d'un moment alors voilà ce qu'on te dit aussi c'est n'oublie pas la meute pense à la meute aussi tu vois c'est un élémentaire je pense à tout ce qui est matériel aussi peut-être que là ce qui se passe c'est le karma de comment tu as utilisé tes biens matériels dans le passé le loup et l'agneau non mais jaloux c'est une ponaise pardon je t'ai encore bousculé le loup et l'agneau non mais t'as vu ça j'ai envie de trop rire mais je ris et j'ai le droit le loup et l'agneau donc c'est voilà c'est paye ton karma paye ton karma au bout d'un moment il ya des fois où tu es un loup mais il ya des fois aussi faut accepter que tu es un agneau accepte à part d'agneau si tu vois tu peux pas toujours être un loup sur la défensive à sortir les dents pour protéger ta meute parce que voilà tu as peur mais tu as peur pourquoi parce que peut-être que dans une ancienne vie tu as peur je dis ça on dit ça on dit rien mais voilà pour ceux qui croient avait x bâtons aux vies antérieures ceux qui croient avait x bâtons aux vies antérieures j'adore dire ça je sais pas pourquoi ceux qui croient avait x bâtons aux vies antérieures ben tu sais que peut-être si aujourd'hui on te demande d'être comme un agneau c'est peut-être parce que c'est peut-être parce qu'à un moment donné tout est loup l'étoile de mer le buffle encore il était ressorti l'étoile de mer je regarde aussi c'est voilà alors ce que j'entends à ce que je vois avec l'étoile de mer là aussi c'est tu sais l'étoile de mer si tu la sors de l'eau elle meurt tu vois l'étoile de mer elle est belle parce qu'elle est dans la mer tu vois elle est voilà l'étoile de mer elle est belle parce qu'elle est dans la mer j'espère que tu entends mon message avec les esprits de la forêt je demande un conseil vient de ton âme il ya quelqu'un qui va venir une bonne fée 1 il ya la bonne fée qui s'est retourné et la bonne fée qui s'est retourné on te dit il ya une bonne fée qui va arriver qui va t'aider à matérialiser donc l'état équilibré tu vois dans la matière ton côté lout au côté agneau pour justement libérer le carmen tu vois ok le roi des elpes des elpes des elpes les elpes au jour les elpes roi des elfes des bois sombres autorité créé crédibilité prestige tu vois je vois bien côté du loup celui-là ils ont les les mêmes oreilles que le loup et le dos de deck la solitaire dévouement amour-propre concentration tu vois allez je vais commencer par lire le message de car moi de ton âme je vais trouver alors le carme par rapport à peut-être que ces derniers temps tu t'es posé la question à plat peut-être que ces derniers temps je m'installe correctement parce qu'en fait des fois je prends des pauses qui sont pas très confortables je ne sais pas pourquoi ne me demande pas et après j'ai un petit peu mal au dos donc là je me suis redressé bref on te dit que peut-être ces derniers temps tu te pose la question est ce que je suis en train de payer mon car moi ce qu'est ce qui se passe là c'est le karma c'est quoi jean peut-être que cette question tu te l'ai posé beaucoup de fois là ces derniers jours donc là tu as la réponse de ton âme c'est ça une partie de tes énergies portent le poids de tout karma et cela de deux façons différentes tu vois le loup et l'agneau de façon différente tu as deux animaux tu as deux animaux oui qui te suivent qui sont totalement différents tu vois un va fuir l'autre tu vois ce que je veux dire la première c'est ce que je considère comme des échecs je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies en lien avec ce que avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilise pas forcément aujourd'hui je t'invite à travailler à comprendre ton karma je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui le but n'est pas de te chercher des excuses ou te cacher derrière ton karma le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur de prendre conscience de tes défis et des objectifs que tu as pour cette vie là alors avec la méthode de ton choix connecte toi à ton karma regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure donc je répète si tu as envie de revisiter une vie antérieure pour voir qu'est ce qui demande à être équilibré par rapport à quelque chose je t'invite à m'envoyer un message tes guides tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté tu reçois beaucoup de signes dans ce sens depuis des années tu as eu une idée quand tu étais très jeune c'était une envie profonde ou un projet tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde et puis au fur et à mesure du temps cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi ou à ce que les autres attendaient de toi aujourd'hui tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé tu peux par hasard retomber sur des photos d'enfance ou sur d'anciens documents tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ses envies et besoin de création ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser concrétise tes rêves c'est trop beau pour être vrai n'est pas une phrase juste ok si tu le désires alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi même et cela dès maintenant meilleur de toi même j'entends l'amour suprême mais tu l'entends la musique d'or bien voilà tu vois du boxe si enfin ce que tu vas nourrir ça va forcément grandir ce que tu nourris va grandir tu vois aussi ce que je veux dire le nom alors attend parce que je sais plus comment j'ai ah oui voilà alors donc c'est les cartes de terre alors laisse moi le temps de trouver c'est des coquins il faut aller les chercher j'ai déjà l'agneau j'ai l'agneau déjà tu vois j'ai l'agneau il me manque le loup il est là ok donc le loup on parle de on te dit que oui tu as cette partie de loup en toi de gardien de la famille de la tribu d'activistes et de personnes qui fait des rituels ok la mission du loup est de veiller au bien-être et à la longévité de la meute la bonne énergie du loup s'exprime par l'activisme le mentorat les actions humanitaires ou l'enseignement études religieuses ou politiques le loup s'attire des ennuis lorsqu'il s'oppose que chaque membre de la tribu soit emboîté son pas y compris les enfants qui marchent sur les traces de leurs parents bien que cela soit sûrement inconfortable au début la pratique de la tolérance aide à équilibrer l'énergie agitée du loup considérer ceci embrasser tout ne rien exclure ok donc on te dit que quand la partie du loup en toi elle est déséquilibrée ben facilement tu vas juger vouloir dominer tu vois tu vas facilement juger dominer et après qu'est ce qui se passe pour karma tu vois et voilà tu vois c'est peut-être ça le roi des elfes des bois sombres tu vois c'est que que là peut-être tu en train de payer les jugements que tu as eu aussi dans le passé là l'univers il te montre que les jugements que tu as eu et ben voilà tu vois donc on te dit que pour retrouver l'équilibre on vous demande de lâcher prise lâche prise parce qu'après tu vas retrouver tu auras moins peur tu auras moins peur parce que sinon tu vas transforme en agneau tu vas avoir la trouille tu vois alors tu vas être doux gentil tout moi c'est peut-être ouais dans ta manière de juger tu vas pas être très violent tu as vu mais par contre voilà quoi tu vois et l'agneau pacifique prophétique patient l'agneau est le porteur d'un message important dont le contenu ne peut être entendu que lorsqu'un niveau de calme profond a été atteint l'énergie de l'agneau est porteuse de conseils honnêtes de la part d'un vieil ami d'un jeune enfant ou parfois même d'un étranger alors là ce que j'entends aussi c'est que peut-être tu vas libérer ton karma à travers quelqu'un aussi peut-être tu vas aider quelqu'un tu vas accompagner quelqu'un et en fait en accompagnant cette personne aussi tu vas libérer ton karma tu vois même si les messages de l'agneau peut être canalisé par une autre personne la sagesse résonne en vous le message se répétera et résonnera jusqu'à ce que vous écoutiez approcher cette douce créature avec la plus grande patience et révérence la vérité est un cadeau asseyez vous en silence écoutez et recevez ok on vous dit que ben voilà ben à l'état de déséquilibre ben alors soit vous êtes dans le jugement dans l'égo et enfin dans la domination dans le jugement et là par contre il ya des fois où c'est carrément l'inquiétude au taquet et puis silence silence de mort tu vois donc on te dit voilà essaye de retrouver médite écoute lâche prise médite écoute lâche prise tu vois parce qu'au bout d'un moment si tu veux libérer il faut aussi écouter c'est ce que j'entends j'ai regardé l'étoile de mer j'ai je suis je suis curieuse attend c'est de l'eau oui c'est l'eau mais peut-être que je trouve l'eau à l'art est ce que du coup à liseau demeure parle d'émotion si l'étoile de mer tu vois donc ça peut jouer aussi on peut parce que là l'eau c'est des émotions donc aussi on dit aussi attention parce que peut-être que tes émotions elles vont te elles vont te trahir aussi dans le sens ou à ouais tu peux voilà tes émotions elles peuvent te trahir ont pas alors l'étoile de mer on te dit l'étoile de mer à une beauté naturelle et exquise fascinante pour tous être en présence d'une personnalité étoile de mer est un enchantement comme si vous étiez sous le charme du divin lui-même le problème est que ces créatures dépendent de leur apparence et de ce que les autres pensent d'elle depuis si longtemps qu'elles en oublient parfois les appels les plus profonds lorsque cette carte apparaît il est important de se demander suis-je influencé par les apparences extérieures quel rêve ai-je mis de côté pour plaire aux autres mais tu vois un petit peu tu vois et l'histoire du karma c'est ouf en étoile de mer donc on te dit arrête de juger les ses commérages parce que oui effectivement peut-être que tu te sens vide en ce moment il ya qu'il ya un vide mais parce que peut-être il faut que tu retrouves des amis positifs ok on te dit que il ya quelque chose qui va qui va te valoriser on parle de ton espresse ton expression ton expression artistique ton expression artistique elle va être valorisée joli la quartier restait coincé dans ma main la loutre la loutre c'est le jeu ok ensuite le roi des elfes des bois sombres qu'elle aurait qu'il ne faut pas que je 39 ce roi des elfes qui possède une grande autorité est considérablement respecté le gardien de l'ordre dans un monde de magie sauvage naturel son domaine est celui des défenses des frontières territoires et de la loi pomme le karma la loi du karma et c'est ton âme et tu dis là ce qui se passe là c'est ton karma c'est le karma c'est pas une punition c'est le résultat de conséquences de deux actes ok c'est pas une punition il peut se présenter si vous êtes en quête de redéfinition précise dans votre vie pour savoir quoi faire ou à la recherche de conseils pour vous guider vers une certaine direction afin de prendre compte tenu des circonstances les meilleures décisions ok gardé à l'esprit qui pourra s'avérer difficile de trouver de la compassion et de la compréhension auprès de la personne dans votre vie quand cette carte se présente donc peut-être que tu partages ta vie avec quelqu'un qui a plus tendance à être loup qu'agneau et vice versa ok si toi tu es un agneau et que l'autre c'est un loup c'est voilà c'était bien à ta place ok c'était juste à ta place ok garder à l'esprit qu'il pourra s'avérer difficile de trouver de la compassion elle pourrait ne pas comprendre ce dont vous voulez parler et ne pas se montrer empathique quant à votre situation du simple fait qu'elle ne s'y est jamais retrouvée confrontée tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui n'a jamais vécu ce que tu as vécu dure tu ne comprends pas encore que la personne ne te comprend pas elle n'a pas vécu ce que tu as vécu et amen donc web et puis voilà accepte ça accepte que en face de toi il y ait des personnes qui comprennent pas ce que tu as vécu et qui et qui n'ont aucun désir en face de toi peut-être il y a certaines personnes qui n'a aucun désir de se mettre à ta place en fait et c'est qui n'ont pas l'empathie de se dire ouais attends je vais mettre cinq minutes à sa place tu vois non c'est pas mais c'est pas grave ce type de personne est sévère et peut faire mon et peuvent faire et peut 1 2 3 8 9 et peuvent faire preuve de froideur comme de dureté cependant elle possède une grande sagesse et vous suggère quoi faire dans des situations très préoccupantes ainsi lorsque cet esprit de la forêt se présente dans un tirage vous saurez que vous devrez travailler dur prendre les rênes et vous montrer fort ces personnes dispensent une sorte de sagesse empreinte de sérieux de sincérité et ne se répéteront pas le roi des elfes des bois sombres vous offre l'opportunité d'intenses et saines relations avec des hommes particulièrement fort et sérieux et prendre votre vie en main et d'agir lorsque cette carte apparaît elle indique qu'il est temps de vous retourner et de vous confronter consciencieusement au dur travail qui doit être accompli afin que lorsque du voyage lors du voyage de votre âme vous voyez vous soyez sur la voie menant à une plus grande complétude le karma tu vas travailler sur ton karma et toi seul c'est sur quel karma tu dois travailler là est ce que tu penses que tu dois travailler sur ton karma de loup sur ton karma d'agneau toi seul c'est d'accord on parle de dévouement d'amour propre de concentration avec la solitaire on te dit que peut-être tu intériorise plus aussi un ok je regarde juste vite fait j'ai pas envie de tout lire on parle d'un traumatisme peut-être deux d'une tristesse qui va remonter d'une trahison tu vois c'est le loup et l'agneau tu vas voir le tu vas lire le tu vas lire le conduit du loup et de l'agneau tu te rappelles le loup et l'agneau de la fontaine on est à combien 24 message de ton âme le loup et l'agneau va lire va dire l'histoire le poème la fable du loup et de l'agneau ok est ce qu'il ya encore un message je peux pas je veux avoir le truc clair alors donc voilà là et c'est le temps c'est le moment en fait ce que j'entends ton âme elle te dit que là c'est le moment pour toi de travailler dessus mais par contre si tu veux pas le faire certes ok tu as le droit c'est un droit légitime mais par contre voilà après temps il y aura une conséquence ok je vais prendre la triade ok on parle de voyage tu vois parle de voyage en on parle de d'introspection à l'intérieur de toi pour voir la direction que tu veux prendre ok quelque chose de plus stable en tout cas on te dit que on te dit que tu vas vers quelque chose de plus stable et tu vois encore une fois avec le symbole de l'éternité lui c'est là là tu vas apprendre beaucoup de choses on te dit que moi ton voyage j'ai très pas être stable et solide parce que tu vas apprendre beaucoup de choses à libérer ton karma ok voilà les racines tu vois tu vas vraiment voyager sur tes racines et tu vas prendre le temps parce que voilà au bout d'un moment il faut prendre le temps de le faire la police regarde ça le temps prend le temps se prend ce temps alors c'est pas voilà on dit c'est pas confortable oui c'est vrai c'est pas confortable pourquoi parce que parce que c'est pas confortable à ton avis pourquoi c'est pas confortable d'aller regarder ce que tu as fait parce que ben tu sais que tu n'as pas fait des choses bien il n'y a pas il ya des choses sur lesquelles tu n'as pas envie de revenir ok c'est normal c'est légitime mais si il ya la fusion alors c'est les messages qui reviennent beaucoup là il ya beaucoup de fusion on parle de paix et de de pas voilà on parle de paix d'erreur de silence de frères de changement et d'adversaire ok retour attention il ya peut-être le retour du côté loup qui va se réveiller 1 attention le message il est clair là on dit il ya le retour d'un loup il ya le retour d'un loup alors peut-être qu'il ya le retour d'un loup il ya un loup qui était dans le silence et qui s'est rendu compte de son erreur et qui va venir faire la paix ok et donc le voyage est quelque chose alors on te dit là que oui tu es sur quelque chose sur une union stable mais qu'il faut prendre le temps de travailler de comprendre aussi tes racines tes mémoires ton karma et d'essayer de libérer petit à petit tu vois pour pouvoir équilibrer les choses aussi qu'il faut prendre ce temps je suis tout c'est vrai tu vas y voir plus clair ok alors ne culpabilise pas tu portes peut-être en toi une culpabilité depuis longtemps libère cette culpabilité balle à bafon affronte cette culpabilité pas voir cette culpabilité ok va affronter cette culpabilité c'est pas obligé de voyage culpabilité éternité sexualité apprentissage il ya ta tête une culpabilité par rapport à la sexualité que peut-être que peut-être on n'a pas appris ce qu'était la vraie sexualité ok ce que j'entends et encore le voyage là il c'est le moment pour toi bas il ya un travail à faire prendre la hauteur prendre la distance pour la direction que tu veux prendre dans ta vie en lien avec ta sexualité ça ressort beaucoup là avec tout ce qui est on te dit que tu as des alors en même temps ce que je vois là c'est que voilà depuis c'est ton loup te sera toujours fidèle mais ce que j'entends ton loup était toujours fidèle il ya peut-être une culpabilité je sais pas ton loup a peut-être une culpabilité parce qu'on lui a mal appris aussi les racines le temps encore le temps tu vois le temps le temps prend le temps c'est alors il ya aussi les synchronicités je vois que tu vas avoir pas mal de synchronicités en lien avec la sexualité de la culpabilité aussi mais voilà prend le temps en temps parce que ce serait dommage de deux 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 pas faire ce travail qui te coûterait rien en fait et de perdre quelque chose de gros tu peux alors tu perds jamais de temps tu vas enfin tu arrives c'est comme si la santé tu vois ça c'est pour moi c'est voilà prend le temps de te guérir prend le temps de guérir aussi ta sexualité prendre la hauteur ok prendre la hauteur là dessus tu vois fusion rêve fatalité accusation bouclier hommes paroles ok il ya quelqu'un d'étranger qui va venir on un homme qui va venir te va vouloir venir te parler on te dit de protéger parce que cette personne va t'accuser de tous les malheurs de sa vie il ya un étranger aussi peut-être de ta famille un homme de ta famille qui sait qui va vouloir revenir communiquer avec toi on te dit de te protéger protège toi des accusations ok voilà voilà qu'est ce que je fais aller je vais prendre encore juste les oracles de la forêt donc ton âme te dit karma équilibre t'as vu bah bah écoutez va écouter la lire la fable de la fontaine du loup et de l'agneau ok et retrouve cette autorité aussi sans être forcément dans le juge tu vois tu peux être crédible sans forcément avoir besoin de juger en fait voilà c'est ça sur la culpabilité et le voyage peut-être fait c'est pendant tout le monde pendant ton âme a te dit tu sais où tu sais où tu as fait des bêtises dont on pendant ton tout de ta naissance à aujourd'hui tu sais quand a fait une bêtise tu le sais ok musique musique pendant quelqu'un m'envoie la musique du jour paradis blanc non mais j'hallucine merci vanessa cette fois ci je le dis le jour je les pensais fort mais là je le dis merci vanessa pour cette belle synchro on te dit que tu sais où tu as fait des bêtises pendant ton voyage et que peut-être que la musique va te le rappeler ok tant l'oreille un peu tant l'oreille ok sexualité éternité gentillesse ok soit plus doux dans ta sexualité peut-être aussi soit plus bienveillant envers toi même tu tiens voilà peut-être quelque chose qui change en toi peut-être voilà on te parle de stabilité aussi ok sur la science et le voyage tu vas apprendre beaucoup lors d'un voyage force tu vas avoir de la force tu vas récupérer de l'énergie tu vas apprendre beaucoup tu vas aussi apprendre beaucoup en prenant de la distance et de la hauteur en regardant les situations d'extérieur tu vas beaucoup apprendre sur le temps et les racines danser tu vois musique danser mettez de la musique et danser détendez vous message de ton âme détends toi mais de la musique et danse soit plus doux envers toi même n'utilise pas tout le temps la force aventure temps santé aventure gentillesse aventure santé temps ce serait bien tenter l'aventure d'aller te guérir tu vois suit ton instinct aussi suit ton instinct prend le temps suit ton instinct si tu décides d'aller vers quelque chose pour te guérir sur les rêver la fusion la joie voilà il ya de la joie derrière de la place pour en dire guider ok on te dit que en tout cas il ya si tu rêves d'une fusion on te dit plus tu sèmeras de la joie et plus tu la récoltera ok prends le temps prend le temps prend le temps prend le temps de faire ce travail de te détendre aussi d'être plus gentil avec toi depuis d'où comme un agneau peut-être et d'être tout le temps à l'eau ok bah voilà bah écoute je te remercie de ton écoute je t'invite à cliquer sur la cloche j'aime si cela t'a parlé et de partager à quelqu'un pour l'idée je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt tout – Sous-titrage FR 2021